bonjour tout le monde ici j'offre qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de ukulélé aerobics aujourd'hui semaine 6 jour 3 c'est la journée du finger style et on a deux nouveautés au menu tout d'abord première chose un nouveau pattern au niveau de la main qui travaille sur les cordes et ce pattern ressemble légèrement à un accompagnement de piano ça sonne un peu comme ceci deuxième nouveauté une erreur s'est glissé lors de l'impression du livre voyons voir si vous avez su la repérer mais tout d'abord passons à la démo c'est parti pour reproduire l'exemple audio du livre ajuster votre métronome à une vitesse de 76 battements par minute là où chaque clic vaut une noire ou si vous préférez là où chaque clic vaut un battement de pied comme ceci la façon de compter pour la vitesse réduite ajuster votre métronome à une vitesse de 40 battements par minute et allumer les subdivisions en croche comme ceci alors la façon de compter sera 1 et 2 et 3 et 4 et parlons maintenant du nouveau pattern de la main qui travaille sur les cordes alors comme on peut le voir sur la feuille ce qu'il faut faire c'est assigné notre index à la corde numéro 2 et notre majeur à la corde numéro 1 tout au long du pattern ses doigts restent assignés à ses cordes comme ceci alors index sur la corde numéro 2 et le majeur sur la corde numéro 1 comme ceci et les deux sont joués ensemble vous pouvez vous entraîner sans accord même juste à synchroniser les deux pour les jouer ensemble une fois que vous avez joué ces deux cordes ensemble c'est quoi la prochaine chose qu'on fait ? alors on va venir placer le pouce sur la corde numéro 3 qui est ici et on alterne donc les deux doigts ensemble index et majeur suivi du pouce sur la corde numéro 3 alors ça vaut la peine de s'entraîner juste à faire ce mouvement idéalement comme vous pouvez voir la main bouge relativement peu c'est au niveau des jointures que ça se passe une fois que vous êtes à l'aise avec ce pattern dans la main alors vous pouvez prendre différents accords ça n'a pas beaucoup d'importance un accord vous connaissez bien par exemple l'accord de do et ça fait ceci ou un accord de sol et ainsi de suite deuxième étape on passe à travers la série de changements d'accords alors le premier accord c'est un fa qu'on connaît très bien comme ceci alors premier doigt première case deuxième corde deuxième doigt deuxième case quatrième corde ça c'est le fa suivi d'un ré mineur qui consiste tout simplement à venir placer un doigt entre les deux ici à la deuxième case le troisième doigt sur la troisième corde donc de fa à ré mineur ensuite et c'est la partie difficile on passe à un accord barré donc on relâche la pression on vient placer notre barré à la première case alors ça peut être un barré complet comme ceci ou encore un barré simplement partiel sur deux cordes ça dépend de ce qui fonctionne le mieux pour vous moi je trouve ça plus simple juste toujours faire un barré complet mais c'est mon goût personnel à moi donc on place un barré à la première case ensuite on vient placer le deuxième doigt à la deuxième case sur la troisième corde suivi du troisième doigt sur la troisième corde pardon la troisième case à la quatrième corde ce qui donne donc notre fameux si bémol barré pour récapituler on passe de fa à ré mineur on lâche le tout pour aller faire le si bémol barré on lâche le barré pour aller faire un do et puis on change tout de suite à un do septième puis on recommence troisième étape après avoir clarifié le pattern puis les accords on va assembler le tout une mesure à la fois première mesure on a un fa suivi d'un ré mineur chaque accord hérite de deux temps donc d'abord le fa on se rappelle le pattern il faut assigner l'index et le majeur aux cordes 1 et 2 et le pouce à la corde numéro 3 ça donne ceci pour le fa suivi du ré mineur alors on dépose un seul doigt ici une fois qu'on a les deux accords on fait tourner en boucle et notre objectif ça va être de vraiment devenir confortable que ce soit relax de passer d'un accord à l'autre alors ralentissez autant qu'il faudra afin que ça coule de source comme ceci l'objectif encore une fois c'est de ne pas s'arrêter c'est très important même si c'est super lent au début deuxième mesure nous avons trois accords un accord de si bémol pour deux temps comme ceci donc avec le même pattern ça donne ensuite do majeur pour un seul temps et on passe immédiatement au do septième pour un temps encore une fois peut-être isolé cette transition entre le do et le do septième ça donne ceci une fois que ça c'est fait on met le tout ensemble donc si bémol pour deux temps do pour un seul temps suivi de do septième pour encore une fois un seul temps on se rappelle que le plus important lorsqu'on pratique la mise en place ou la combinaison de ces pièces détachées c'est de jouer à une vitesse où vous êtes capable d'enchaîner donc ces différentes composantes sans vous arrêter si jamais vous constatez que ce n'est pas le cas c'est à dire que vous vous arrêtez entre les différentes sections c'est signe que vous allez trop vite et si vous n'arrivez pas à ralentir bien le truc ultime c'est de prendre le métronome parce que lui il va ralentir vous ralentissez une vitesse comme on l'avait vu par exemple de 40 allumer les subdivisions et ça va vraiment vous aider à programmer votre main afin que ces transitions soient plus douces et gracieuse passons maintenant au mot de la fin en terminant je vous invite à mettre ce nouveau pattern en pratique et pour ce faire il suffit de trouver une chanson qui normalement serait joué au piano une fois que c'est fait vous appliquez le pattern que vous venez tout juste d'apprendre et le tour est joué par exemple avec la chanson let it be voici ce que ça pourrait donner alors allez vous amusez on se revoit demain pour le jour 4 salut tout le monde